Salut à tous, on va parler aujourd'hui de PeerTube ou comment choisir son instance PeerTube. Dernièrement, j'ai créé, on va dire, un compte PeerTube. Donc lorsqu'on tape PeerTube.fr, donc dans la liste des résultats, on connaît déjà celui-ci, donc PeerTube.fr. Donc on ne peut pas créer de compte pour l'instant. Et lorsqu'on va dans à propos, chaque instance aura, on va dire, ses propres conditions d'utilisation et les fonctionnalités de cette instance. Par exemple, le quota de vidéos, si oui ou non, on peut importer un HTTP, des vidéos de YouTube, de Vimeo ou en URL, etc. Mais dans la liste des résultats, on va retrouver aussi, reprenez le contrôle de vos vidéos. Donc c'est ici, donc joinpeertube.org, donc slash fr. Donc on va voir l'hébergement de vidéos décentralisées en réseau basé sur du logiciel libre. Alors, c'est ce que permet PeerTube. Donc dans l'actu, la dernière version de PeerTube est la 1.3, sortie le 5 juin 2019. Donc vous aurez différentes, on va dire, nouveautés. Et une des plus importantes est le système de liste de lecture ou playlist. Vous avez aussi tout ce qui est réponse à vos questions. Donc c'est quoi PeerTube ? Est-ce que le but de PeerTube, c'est de remplacer, par exemple, YouTube ? Donc là, ça nous dit que c'est d'être une alternative libre et décentralisée en parallèle à ceux qui existent déjà. Donc après, il y a le support et la documentation. Donc on va revenir sur PeerTube. Donc on reprend en règle générale ce que l'on peut faire avec PeerTube. Vous avez aussi dessus une vidéo explicative de M. Bidouille. Et maintenant, on va voir la liste des instances sur lesquelles on peut s'inscrire. Donc chaque instance aura, on va dire, un nombre d'abonnés, un quota, on va dire, par utilisateur ou pas, et aussi un nombre de suivis d'instances. Donc la liste est quand même assez grande de ces instances où on peut s'inscrire. Donc chaque instance aussi aura, on va dire, parfois un sujet bien particulier. Il y a des instances qui vont peut-être parler que de jeux vidéo, etc. Et on peut aussi installer sa propre instance. Donc pourquoi on peut installer sa propre instance ? Si il y a une instance où ça parle de jeux vidéo, que vous venez avec que vos vidéos, on va dire, de pâtisserie, je suppose que vous serez vite fait dans le radar de l'administrateur qui va vous dire, soit vous changez de vidéo que vous allez voir ailleurs, ou que vous créez votre propre instance. Donc chaque instance a ses propres règles, on va dire, d'utilisation. Donc dans la liste qui nous est, on va dire, proposée, donc je vais prendre celui-ci, donc upload vidéo. Donc on peut créer un compte sur l'instance upload vidéo. Vous avez les fonctionnalités présentes sur cette instance. Donc là on voit qu'on ne peut pas importer un HTTP de vidéo, YouTube, Vimeo, etc. Donc à propos, vous avez les conditions d'utilisation de cette instance, ce qui est quand même assez important. Si je reviens maintenant sur la liste qui nous est proposée, on va prendre autre chose. Qu'est-ce que je peux prendre ? Donc là j'avais pris plus de vidéos. On va descendre un petit peu. On va prendre, tiens, OpenTube. Donc OpenTube, on peut créer un compte et on peut voir à propos. Donc là on peut voir que c'est moins étoffé, on va dire, les conditions d'utilisation de cette instance. Cependant, on peut importer un HTTP des vidéos de YouTube, Vimeo, etc. Et on peut aussi contacter l'administrateur s'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou qu'on, par exemple, on préfère avoir un quota, on va dire, de vidéo. Donc ici on ne voit pas qu'il y a de quota pour les vidéos. Donc c'est pour vous montrer les différentes options de cette instance. Mais faire chaque instance une par une, donc ça peut être un peu fastidieux. Donc moi j'ai utilisé ce lien, donc instance.joinpeurtube.org.instance. Donc comme d'habitude, vous aurez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Donc là on voit qu'on est sur les instances. On peut aussi ajouter ici sa propre instance Peurtube. Vous avez les statistiques. Donc pour l'instant on est à 380 instances Peurtube, plus de 18 000 utilisateurs, etc. Donc lorsqu'on revient sur les instances, donc nous avons un petit message. Donc cette liste est non modérée d'index public d'instances Peurtube. Donc ça peut contenir, on va dire, des données sensibles. Donc les contributeurs, on va dire, Peurtube et Framasoft déclinent toute responsabilité dans la liste ci-dessous. Cependant, Framasoft peut exclure certaines entrées qui ne sont pas des instances Peurtube. Ou qui simulent, on va dire, des métadonnées vidéo. Donc comment ça se passe ? Vous avez le nom de l'instance, l'URL de cette instance, la version de Peurtube qui est utilisée, le nombre d'utilisateurs, le nombre local de vidéos, etc. Le nombre de suivis d'abonnés, le total de vidéos de cette instance. Sign up, ça veut dire que si on peut créer un compte sur cette instance, la localisation si cette instance est basée en France ou à l'étranger. Et le dernier hit, c'est pour la santé de cette instance. Parce que certaines instances, ça peut virer au rouge. Donc on va reprendre ce qu'on avait vu précédemment. Donc on avait vu OpenTube. Donc on peut taper ici, vous avez une espèce de barre de recherche. OpenTube, donc vous avez une espèce d'autocomplétion. Donc là, je retrouve OpenTube avec le nombre d'abonnés, etc. Et où est situé, on va dire, OpenTube. Si maintenant, je tape Plood Video, on voit que Plood Video est bien basé, donc le nombre d'utilisateurs suit 517 instances. Donc on va essayer de reprendre Plood Video dans la liste ici. Donc Plood Video, ça va être un petit peu plus haut. Donc Plood Video. Donc c'est pas ce que j'ai besoin. Donc Plood Video, on retrouve les 53, on va dire, abonnés, et suit 517 instances. Donc Plood Video, donc 53 abonnés, et suit 517 instances. On peut voir s'il y a une instance qui a un nom Linux. Donc on voit qu'il y en a deux. Donc CalculateVidéo ou PireTube.dinlinux.io. C'est ce qu'on va retrouver, le mot Linux dans leur URL. Pour ces deux instances, on voit qu'on ne peut pas créer de compte pour l'instant. Donc avec ce site, on peut quand même choisir autrement. Donc je peux décider, par exemple, de voir d'esclure, par exemple, toutes les instances où la santé n'est pas bonne. Donc en cliquant ici, on voit toutes les instances où ça ne va pas au niveau de la santé de cette instance. Mais je peux aussi décider, en cliquant sur Sign Up, de voir toutes les instances où l'on peut créer un compte. Donc là, maintenant, je peux voir ces différentes instances et choisir en fonction de la localisation. Celles sont basées en France ou à l'étranger. Je peux aussi choisir les instances qui ont peut-être la dernière version de PireTube ou celles qui ont peut-être le moins d'utilisateurs ou le plus d'utilisateurs. Donc ce sera à vous de choisir à ce moment en fonction de vos besoins. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.